Le pouvoir, tout à fait, montre le ministre Apayadou Ampessi, c'est sûr que c'est la même chose dont tout le pouvoir se produit. Mais de toute façon, de toute évidence, nous savons que cette lutte que nous sommes en train de faire, elle est difficile et périlleuse. Le pouvoir en place travaille à conserver le pouvoir qu'ils ont injustement acquis. Et ils mettront tout en œuvre pour nous empêcher de s'exprimer, pour empêcher le pouvoir de s'exprimer, de se prononcer clairement contre la volonté de M. Faure de la Cité, le 1er et le 4e mandat. Ils feront tout. Mais il nous revient à nous aussi de faire ce qu'il faut pour que nous puissions nous exprimer. Et là, je ne pense pas que ce soit simplement une affaire du mouvement de CONCAP, du mouvement patriote, du MMP, du mouvement BINTE, de Action Sud, de LTDE, de SPBT, du Parti des démocrates qui soutiennent l'initiative, du Parti PMP, des autres partis. Ce n'est pas une action de ces organisations. Il s'agit en fait d'une action du peuple togolais. Parce que c'est au peuple togolais de se prononcer. Ce n'est pas à nous. Nous autres, nous sommes suffisamment prononcés. Vous savez déjà ce qui est dans ma tête. Vous savez à peu près ce qu'il y a dans la tête de chacun d'entre vous présenter. Maintenant, il revient au peuple de prendre également ses responsabilités. Ils peuvent encore nous produire le même chinois. Nous ne disons pas non plus que nous ne faisons conscience et la science administrative de la Cour suprême. Mais cette fois-ci, nous nous préparons à toutes les éventualités. Parce que nous, nous y étions préparés, mais tant qu'ils nous ont annoncé que la manifestation est acceptée, qu'elle fait l'objet de qu'une interdiction, nous avons donc dû avorter les actions que nous avons prévues. Et donc, c'est pour cela que, tant, nous avions appris la décision, au moment où nous avions appris la décision d'interdiction, nous étions vraiment dans l'embarras. Parce qu'il y a beaucoup d'actions que nous avons évoquées en visite d'apporter. Mais cette fois-ci, on va se préparer au pire. Même s'il vienne à autoriser encore, à accepter encore, nous n'allons pas nous limiter à cette seule acceptation. Nous allons attendre jusqu'au jour-ci, quand nous aurons commencé la marche, avant d'avorter les actions secondaires prévues. C'est-à-dire le plan des essais prévus. Donc, soyez rassurés, nous mettrons tout en œuvre pour que ces manifestations puissent se tenir le 8 janvier 2022. Nous mettrons tout en œuvre avec un cas, donc quand Accent-Suite fait une action, qui est en même temps le mouvement avec un cas qui fait l'action, en fait. Et vous allez voir, Joseph, avant, quand nous devions adopter le système horizontal, était secrétaire, le secrétaire permanent du mouvement avec un cas, et le secrétaire général d'Action-Suite. Donc, vous comprenez que Accent-Suite n'est pas assez du filant du mouvement avec un cas comme on a fait le fait passer. Prendre la disposition qu'il faut, s'il l'interdit sans se fonder encore sur des arguments pareils, alors nous prenons nos dispositions. Mais de toute évidence, cette fois-ci, nous trouverons un moyen de leur envoyer la lettre et on verra encore comment ils feront. Ce qui a assuré certains, nous, nous organiserons, que la manifestation pousse se tenir le 8 janvier. Et comme c'est le 8 janvier 2019, 2020, que Couture, la date de déconner les candidatures, on verra. Si M. Fort Nassimbe est candidat, alors je pense que même des gens se n'auront plus besoin d'autorisation dans ce pays pour exprimer leur ralbole. Personne n'aura plus besoin d'autorisation. Nous, nous essayons simplement de contenir la colère du peuple dans une manifestation. Mais si on préfère que le peuple s'exprime comme il veut, alors il y aura violence. Et naturellement, nous avons tous le peuple, nous les demandons simplement faire de l'action pacifique. C'est tout ce que vous voulez.